Ouais c'est bien joué ça, voilà, on repousse, on a vu dans les sacs, j'accède ! Premier entraînement hier, c'était comme si j'avais jamais quitté les Bleus. Franchement, j'étais vraiment bien dans mon élément. Et voilà, j'étais contente de rejouer avec mes coéquipes hier, parce que j'ai la chance de jouer avec certaines filles en club, mais il y en a d'autres que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc c'était un plaisir pour moi de rejouer avec elles et de retrouver aussi le staff et tout le monde. Donc c'était super. Sur la séance, on a fait un peu de jeu, un peu de travail tactique avec de la finition et un jeu à la fin que j'ai remporté avec les Rouges. Donc voilà, je commence par une victoire, donc je suis assez contente. Ça m'a tout de suite remise dans le bain et voilà, je m'adapte et je retrouve les Bleus petit à petit, que ce soit sur le terrain et en dehors. Je me suis fait les croisés en fin de saison l'année dernière. Il restait deux matchs de championnat et voilà, malheureusement, je me suis blessée face au PSG. Donc voilà, ça a été vraiment une grosse désillusion pour moi. C'était vraiment dur d'accepter la blessure, mais il a fallu que je me remobilise rapidement pour pouvoir me concentrer à fond sur ma rééducation. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas pu participer à la Coupe du Monde, à laquelle je pensais depuis des années. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot et il faut relativiser et se dire qu'il y en aura d'autres. L'étape de l'opération, c'était la plus importante et la plus douloureuse, on va dire. Et plus on avançait dans le temps, moins c'était douloureux. J'ai repris les matchs le 28 janvier et voilà, petit à petit, j'ai repris un peu de temps de jeu, de rythme. Et ensuite, j'ai été appelé par l'équipe de France, donc c'est un plaisir pour moi de revenir ici. Dès que je me suis blessée, c'est sûr qu'il y a eu quelques jours assez difficiles, forcément. Mais je me suis vite remobilisée et j'étais vraiment concentrée sur ma rééducation. Parce que voilà, j'étais blessée, c'est fait, c'était fait. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à travailler pour revenir. Et forcément, il y a eu des phases un peu plus difficiles avec des douleurs ou des gènes. Mais je savais que c'était passager et qu'il fallait passer cette étape et qu'ensuite, tout irait mieux. Et voilà, je me fixais des petits objectifs et même un objectif final pour reprendre au bout d'un certain temps. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif grâce au staff médical de Clairefontaine, au staff médical de l'OL. Donc voilà, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont contribué à mon retour sur le terrain. Donc voilà. Et maintenant, je vais essayer de le rendre sur le terrain. J'étais souvent en contact avec le staff et avec les joueuses. Et j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois lors de ma rééducation qui s'est passée à Clairefontaine. Donc voilà, j'allais manger avec elles. J'étais la bienvenue pour les repas avec les Bleus. Donc c'était vraiment cool de m'accueillir. Et voilà, j'étais contente aussi de les suivre de loin et de près, parce que je me suis aussi rendue en Australie pour encourager les Bleus et ma sœur aussi. Bon retour. On attendait ton retour avec impatience. On récupère à peu près toutes nos forces. Donc c'est parfait. Je l'ai vu avant juste une fois à un stage en équipe de France, comme il venait d'arriver. Il a toujours été là pour moi dans ma rééducation. Il était vraiment attristé pour moi et pour l'équipe. Donc il tenait vraiment à être présent dans ma rééducation en m'écrivant assez régulièrement. Il a suivi vraiment toute ma rééducation et ça m'a vraiment fait du bien mentalement de me dire que j'étais soutenue et qu'il avait confiance en moi et qu'il allait avoir besoin de moi. Franchement, ça m'a fait du bien. Et donc je suis vraiment super contente de retrouver le coach et l'équipe et j'espère vraiment aider l'équipe. Il y a eu quelques changements dans cette équipe. Quand je l'ai laissé, il y avait un nouveau staff, un nouveau coach. Donc il y a eu un temps d'adaptation. Et là, aujourd'hui, je trouve que l'équipe est vraiment bien. On a vraiment grandi, je trouve, à travers même la Coupe du Monde, même si on n'est pas allé au bout de la compétition. Je pense que ça nous a beaucoup appris. Et voilà, je pense qu'on est prête à relever tous les défis qui nous attendent à l'avenir. 50 sélections, il me semble. Donc voilà, ça fait que je suis une joueuse, on va dire, expérimentée en équipe de France, malgré le fait que je revienne de blessure. Donc voilà, j'espère qu'on comptera sur moi à l'avenir et j'espère donner le meilleur de moi-même pour que l'équipe aille le plus loin possible et aller chercher une médaille, une médaille qu'on n'a jamais eue en fait en l'équipe de France. Donc c'est l'objectif. France-Allemagne, c'est une belle affiche. On sait que ça va être un match très intense et très serré. Donc voilà, c'est des matchs qu'on adore jouer. Et voilà, on a à cœur de faire mieux qu'à l'Euro, où on a perdu en demi-finale face à elle. Donc voilà, on a une revanche à prendre et on va tout faire pour gagner cette fois-ci. Ça fait toujours plaisir de retrouver l'équipe de France et qui plus est, à Lyon, chez moi, à la maison. Je suis née à Lyon, donc voilà, Lyon, c'est chez moi. Je joue à l'OL depuis que j'ai 12-13 ans. Donc voilà, ça me fait plaisir de retourner en équipe de France et de rejouer dans cette ville, mais avec le maillot de l'équipe de France. Merci. Merci.